Comment faire pour bien comprendre le domaine d'électronique ? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur like en vous remerciant par avance. Introduction Quelques conseils pour bien assimiler nos leçons via nos vidéos numérotées. L'électronique n'a rien de mystérieux, mais par contre, il n'existe aucune formule magique pouvant s'apprendre en quelques minutes et permettant de bien connaître celle-ci. Un travail suivi et régulier est à la base de tout succès. Il ne faut pas espérer tout comprendre en une leçon, ni même en certains cas, espérer de retenir parfaitement dans l'immédiat la totalité d'une leçon. Pour cette dernière raison, les sujets difficiles ou du moins les plus importants sont repris sous une forme ou une autre tout au long du cours. Il n'est donc pas nécessaire d'apprendre par cœur, mais vous devez vous efforcer de comprendre la leçon et d'en retenir l'essentiel. En cas de difficulté, interrompez la leçon et reprenez celle-ci le lendemain. Vous pourrez alors constater que tout semble plus simple. Si un sujet vous échappe néanmoins complètement, ne vous inquiétez pas, admettez simplement la théorie exposée dans nos vidéos numérotées. Ce sujet sera repris dans la suite du cours et sous sa forme nouvelle, vous comprendrez les points restés obscurs. Pour terminer cette introduction, précisons encore que vous devez non seulement travailler régulièrement mais aussi persévérer, même si vos études semblent n'avancer que lentement. En effet, vous ne pouvez pas tout comprendre en même temps et l'étendue de vos connaissances ne dépend que de votre persévérance. Par ailleurs, en électronique, plus sans doute que dans toutes autres professions, les connaissances théoriques sont indispensables à la maîtrise de la pratique. Vous devrez vous y référer continuellement, non seulement pour comprendre le fonctionnement d'un nouveau montage, mais encore pour dépanner celui-ci. Un exemple simple vous permettra de mieux comprendre cette nécessité d'une formation théorique de base. Les freins de votre voiture ne fonctionnent pas. Après examen attentif, vous pouvez localiser la panne, commandes mal réglées, discusées, mettre cylindres hors d'usage, etc. Vous voyez la défectuosité qui est à l'origine de la panne. En électronique, rien de comparable ne peut généralement se produire. Vous pouvez examiner avec soin un montage en panne. Il est parfaitement identique dans son aspect extérieur à celui du même montage en bon état. Pour localiser la panne, vous devrez effectuer des mesures Interpréter les résultats Localiser la partie du circuit en cause Rechercher dans celui-ci, à l'aide de nouvelles mesures, le composant hors d'usage Ce composant hors d'usage aura exactement le même aspect que le composant neuf. Rien ne permettait donc au départ de le suspecter. Les cas où du premier coup d'œil, vous pourrez voir le composant défectueux, Résistance carbonisée par exemple, sont très rares et réserve d'autres par bien des surprises. En effet, dans la majorité de ces cas, la résistance n'a pas chauffé sans raison et le fait de la remplacer ne constitue pas la solution du problème, la résistance neuf s'échauffera à son tour et sera détruite si vous n'avez pas trouvé la cause de cet échauffement excessif. Or, pour trouver la cause, il faut procéder à des mesures et à interpréter le résultat de celle-ci, il est indispensable de savoir analyser le fonctionnement du circuit. La pratique du dépannage commence donc par l'étude des leçons théoriques. Merci de votre écoute, à bientôt.